Vidéo lecture du mois, on y va, c'est parti ! Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans cette vidéo lecture du mois, je sais que vous l'aimez beaucoup Donc on y va, c'est parti, c'est rigolo parce que vous m'envoyez pas mal de petites photos sur Instagram ou sur les réseaux Pour me dire, ah j'ai craqué sur tel livre ou tel livre et tout, j'ai hâte de le lire machin Et ça me fait plaisir parce que je vois que vous suivez mes conseils et tout et c'est sympa et vous m'envoyez aussi des conseils D'ailleurs j'ai commandé des livres sur vos conseils donc ça fait toujours plaisir Donc on y va, c'est parti pour la vidéo lecture du mois, on va commencer par celui-ci Donc celui-ci c'est Magali Berda avec une préface de Gilles Verdez C'est ma vie en réalité de la galère à la célébrité, l'incroyable destin de l'agent numéro 1 des stars de la télé-réalité Donc pour celles qui connaissent pas Magali Berda, c'est la directrice de l'agence Shona Event Donc l'agent de tous les stars de télé-réalité, de tout ce qu'en général, beaucoup, beaucoup Beaucoup de stars de télé-réalité sont dans l'agence Shona Event de Magali Berda Donc je vous lis rapidement ce qu'il y a écrit derrière Je m'appelle Magali et je suis maman de 3 enfants Ma mère était femme de ménage, élevée par mes grands-parents J'ai été kidnappée à l'âge de 8 ans J'ai connu le chômage, la faillite et l'expulsion On peut dire que la vie ne m'a fait aucun cadeau Aujourd'hui certains disent que Shona Event j'ai bâti un empire Oui j'ai réussi, oui je travaille dur La réussite attise parfois les jalousies Mais j'aime les personnalités avec qui je travaille Certains disent même que je suis devenue leur maman Donc voilà Donc début 2016, Magali Berda est dans une situation désespérée, surendettée, victime d'escroquerie Elle ne sait plus comment sauver son entreprise de vente d'assurance Sera-t-elle une fois encore éviter la ruine à sa famille ? La réponse s'appelle télé-réalité Cette découverte va tout changer De fil en aiguille, elle développe un nouveau métier Aider de jeunes vedettes à rester visibles pour les transformer en influenceurs Ce livre est le récit de son incroyable success story dans la jungle de l'audiovisuel Donc voilà Donc pour celles qui ne savent pas, Magali Berda est née en 1981 Donc la même année que moi à Lyon C'est la directrice de Shona Event C'est la plus importante agence de médias influence de France Vous pouvez retrouver Nabila, Jessica Thivnin, Julien Tanti, I am Noor Voilà, c'est quelqu'un de leur protégé Et elle est également chroniqueuse sur les plateaux de Cyril Hanouna Et de Julien Courbet Et elle vit entre Paris et Jean Lépin et maintenant Dubaï Écoutez, j'ai beaucoup aimé ce livre J'ai voulu lire ce livre suite à une vidéo YouTube que j'avais vue sur la chaîne de Sam Zira Alors je ne sais pas si vous le suivez, moi j'aime bien cette chaîne parce qu'il parle beaucoup de trucs de télé-réalité Donc voilà, j'ai vu son interview sur la chaîne YouTube de Sam Zira Et je me suis dit, c'est intéressant Et elle parlait de son livre, donc j'ai trouvé son livre sur Vinted Je ne l'ai pas payé très cher d'ailleurs, mais c'était sympa Et franchement j'ai adoré la lecture de ce livre parce qu'on en apprend plus sur la personne On en apprend plus sur la girl boss qu'elle est Sur la femme travailleuse, la femme voilà Donc Magali Berda a une enfance un petit peu compliquée puisque ses parents ont divorcé Elle a été élevée par ses grands-parents puisque sa maman les a laissés, elle et son frère Chez ses grands-parents même si elle en avait la garde Donc à Jean Lépin Non à Saint-Tropez, ses grands-parents habitaient Saint-Tropez Je vous dis des bêtises Et donc elle a tout fait pour, depuis toute jeune Elle a toujours travaillé, toujours bossé etc. dans des magasins de fringues, dans d'autres magasins Et à un moment elle a été happée par un vendeur d'assurance qui lui a proposé un boulot Et elle a été dedans, donc elle a bossé dans les assurances très longtemps Et elle a créé sa société d'assurance et elle a bien vu que ça ne marchait pas, que ça n'allait pas Beaucoup de monde lui a mis des bâtons dans les roues Et un jour elle a croisé Jazz Donc Jazz si vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui est de la télé-réalité Qui devait aller dans un hôtel pour promouvoir un petit peu cet hôtel Et quand Jazz a expliqué tout ça à Magali Magali lui a dit mais non, il faut qu'il te paye, c'est normal, c'est de la publicité Et de fil en aiguille on est monté Shona Event Parce que Magali a jugé bon d'aider Jazz Et puis d'autres sont arrivés après etc. Dans ce livre on apprend vraiment le côté Tout ce qu'elle a pu faire dans sa vie Et puis également tout ce qu'elle a pu faire pour monter Shona Event Et d'actuellement où Shona Event a été revendue en partie à Stéphane Courbitte C'est une courbille, Courbitte, je ne sais pas comment on a dit C'est une grosse société française en fait Donc elle est maintenant associée à cette grande société pour Shona Event Franchement après tout ce qu'on peut en dire Parce que vous avez été quelques-unes quand je vous en ai parlé dans un vlog A me dire oui mais c'est la pire escroqueuse du monde machin et tout et tout Ok d'accord on peut en penser ce qu'on veut Mais en attendant pour moi Magali Berda C'est quelqu'un qui a toujours tout fait pour s'en sortir Quelqu'un qui a toujours tout fait pour y arriver Quelqu'un qui a de la volonté pour travailler, pour s'en sortir, pour bosser Pour tout faire, pour monter une société qui marche Et par moments ça peut déranger Clairement ça peut déranger Moi ça ne me dérange pas du tout parce que j'ai un peu la mentalité Je ne dirais pas à la française mais à l'américaine Où quand les gens arrivent à faire quelque chose et qu'ils s'en sortent Ça me fait plaisir, ça me booste Et ça me donne envie de faire pareil Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire En France en général quand on réussit Et bien voilà on est traité d'escroc On est traité d'arriviste et tout ça Et bien moi je ne suis pas dans cette optique là Pour moi quand on arrive à faire quelque chose en France Je trouve ça génial et je ne suis pas jalouse du tout de tout ça Donc voilà franchement ce livre reflète Nous présente sa vie Comment elle a vécu quand elle était jeune etc etc Et un petit peu les débuts de Shona Evan Comment elle a pu percer Comment elle a pu travailler avec les marques Dont on entend beaucoup parler Tels que beaucoup de marques allemandes d'ailleurs à la base Qu'est-ce que je ne sais plus les noms Ça va me revenir mais je ne sais plus les noms Enfin bref des marques que vous entendez beaucoup Il y a Anaka 3 je crois Elle a parlé d'Anaka 3 dedans Il y a Ah la marque de compléments alimentaires La allemande Bref ça ne me revient plus Si ça me revient je vous le mettrai là Voilà donc franchement elle a tout fait pour que Ses influenceurs puissent gagner de l'argent Et je pense qu'elle a réussi maintenant Puisque quand on voit combien gagne un influenceur Voilà hein Dans le reportage que j'avais vu sur elle d'ailleurs Récemment à la télé Je vous en avais parlé dans un vlog Ils disent que ses influenceurs gagnent entre 10 et 50 000 euros par mois quand même Donc je pense qu'elle a bien fait son job Et franchement malgré tout ce qu'on peut en dire Je trouve que ce livre est très bien écrit Et qu'il reflète bien le côté girl boss comme on dit en anglais Et qui Femme qui veut s'en sortir Et qui pousse et qui y arrive Et voilà Franchement respect Magali Berda Moi je malgré tout ce qu'on peut en dire Je dis respect Magali Berda Et j'ai adoré lire ce livre Ensuite j'ai lu celui-ci de Sophie Talmen De battre la chamade Qui est la suite de Mes yeux couleurs de pluie Et entre mes doigts coule le sable Dont je vous ai parlé dans la vidéo de Mars et février Il me semble je vous les remets en barre d'infos Et je vous les remets dans le petit Qui défile tout au long de cette vidéo Donc celui-ci c'est la suite de Voilà c'est la suite de l'histoire de Marilou et de Mathieu Donc en commençant son internat de médecine A Quimper Marilou était Et très vite happée Par le tumulte de l'hôpital Un concentré d'humanité Où les rencontres Les émotions Les disparitions aussi Font grandir Mûrir Plus qu'un apprentissage C'est une prise de conscience Sur soi et sur le monde C'est là que bat le coeur de la vie Côté sentimental Les choses ne sont pas moins compliquées Comment retenir l'instable Et insaisissable Mathieu Parti à la recherche De son père disparu Dans ce roman à deux voix On retrouve toute l'énergie Et la fraîcheur Des yeux couleurs de pluie Et d'entre mes doigts coule le sable Un chassé croisé Amoureux sans répit Un portrait sans phare Du monde hospitalier Des histoires d'amitié Beaucoup de résilience Et une vraie surprise Donc pour celles qui ont suivi Mes vidéos lectures Je vous avais dit Que j'avais beaucoup beaucoup aimé Les deux premiers volets De cette trilogie Je crois que c'est une trilogie d'ailleurs Je crois qu'il n'y en a plus après Il faudra que je regarde Mais je ne crois pas J'avais beaucoup aimé Parce que je trouvais Que c'était bien vivant Que ça a dépeigné On dit ça dépeint Oui Ça a dépeigné bien Dépeigné bien L'univers De l'hôpital De l'internat Etc Etc Et j'ai bien aimé suivre L'histoire de De Marie-Lou Et de Mathieu Qui se cherchent Qui se Qui voilà Et qui sont toujours En train de se tourner autour Et on ne sait pas S'ils vont finir ensemble Ou pas Et Dans ce troisième volet En fait On voit Mathieu Qui part Parce que dans la fin Du deuxième volet On apprend que Mathieu Doit partir Retrouver son père Qui est Dans une île Mais je ne sais plus laquelle Je crois que c'est la réunion Mais je ne sais plus bien Je crois que c'est la réunion Et dans ce troisième volet Donc Mathieu part à la réunion Mais il part avec un billet Aller sans billet retour Donc c'est un peu compliqué Parce que Marie-Lou ne sait pas Quand est-ce qu'il va revenir Etc Et Et ils ont un petit jeu entre eux C'est à dire que A chaque fois Il lui dit Dans ses messages Il lui dit pas Je reviens telle date Ou telle date Il lui dit toujours à tout à l'heure Et elle ne sait pas Et c'est compliqué pour elle Parce qu'elle C'est dur pour elle D'être loin de lui Et pour lui C'est dur d'être loin d'elle aussi Mais il ne veut pas se l'avouer Parce qu'il a vécu des choses Enfin De part son Son évolution Et ce qu'il a vécu Il n'arrive pas à s'avouer Qu'il aime quelqu'un Etc Et donc C'est beaucoup de Beaucoup de tourneboulements Beaucoup de chamboulements Dans ce dernier roman Parce que Ils sont loin l'un de l'autre Donc on va avoir un petit peu Le côté où Il y a certains chapitres Où c'est Marilou qui parle D'autres chapitres Où c'est Mathieu qui parle Il va y avoir un petit truc Qui va faire que Je ne peux pas vous le dire Parce que ça a un peu dévoilé La chose Mais il va y avoir un petit truc Qui va faire que Elle va être un peu perturbée La Marilou Parce que Il y a un événement Qui va se produire dans sa vie Qui va la mettre un petit peu Face aux réalités des choses Et qu'il va falloir Qu'elle le mette lui aussi Face aux réalités de la vie Et franchement Je l'ai adoré Je l'ai bien aimé J'ai adoré les deux premiers J'ai adoré celui-ci Ça se lit très facilement C'est 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 mon C'est dynamique en fait Comme roman Et franchement Sophie Talmen J'aime beaucoup comment elle écrit Donc voilà Je ne peux pas vous en dire beaucoup Dans cette vidéo Parce que Il y a tellement de trucs Que si je vous dévoile certaines choses Vous allez comprendre des choses Et ce n'est pas cool en fait Donc voilà Celui-ci franchement Si vous avez lu les deux premiers Que vous avez aimé les deux premiers Lisez le dernier Parce que c'est vraiment génial Alors troisième livre Et là il y a du lourd Je vous explique C'est de Laurent Gounel Et tu trouveras le trésor Qui dort en toi Donc Alice Une jeune femme dynamique Et audacieuse Retrouve son ami d'enfance Jérémy Devenue prêtre de campagne Il lui confie être accablé Par le faible nombre de fidèles Athées Et conseillères en communication Alice se met en tête de l'aider A sa manière Amenée par la force des choses A se plonger dans le monde De la spiritualité Du christianisme A l'hindouisme Du taoïsme Au bouddhisme Elle va alors découvrir Une vérité universelle Une vérité concernant l'homme Et la clé de son épanouissement Passée sous silence Par les religieux Perdues au fil des siècles Dans ce nouveau roman Émouvant et captivant Laurent Gounel nous invite A découvrir ce qui permet A l'homme de s'élever Dans une autre dimension Là où ses actes sont puissants Et sa joie Un état durable Ce roman m'a un petit peu chamboulé Je vous explique pourquoi Donc on y retrouve Alice Et son amie Jérémy Donc Alice C'est une grande consultante Qui travaille Dans la tour Montparnasse À Paris Dans une grande société Qui refont Qui remettent un petit peu Des sociétés Sur les rails On va dire Quand elles sont un peu Perdues Des clients Etc Etc Et Alice se met en tête Suite à un aveu De son copain Jérémy Qui est prêtre Et qui a beaucoup de mal A faire venir les fidèles Dans son église De lui faire revenir Des clients Entre guillemets Puisque on sait très bien Que les gens qui vont à la messe Et tout ça Sont pas des clients Mais pour Alice C'est un peu ça Puisque Alice n'est pas du tout Du tout chrétienne Et elle se met en tête D'aider son amie Et que Bah voilà Mais C'est sans compter Bah tout ce qui peut tourner Autour du christianisme Tout ce qui peut tourner Autour de la religion chrétienne Et Bah tout ce qui est Les évêques Et tout ça Qui vont un peu Trouver bizarre Pourquoi d'un coup Bah tout se passe Un petit peu différemment Dans Dans la clunie Puisque ça se passe à clunie Pourquoi d'un coup Bah il y a beaucoup de fidèles Qui arrivent Pourquoi ils ont beaucoup d'écho De cette De cette commune Pour L'église Et tout ça Enfin ils comprennent pas trop Et Bien sûr on a des bigotes Les petites grenouilles de bénitier Comme on appelle ça Qui sont outrées Par tout ce qui se passe Et comment évolue Cette chose Donc il y a un peu des choses Qui remontent un petit peu plus haut Pas au Saint-Siège Qui s'appelle le Vatican Pour celles qui connaissent pas Mais dans les hautes sphères On va dire Et Bah voilà Ça parle un petit peu De tout ce changement Mais C'est pas que cette histoire là En fait Dans ce livre J'ai été bouleversée par une chose Enfin bouleversée C'est un grand mot Mais quand même Pour celles qui ne savent pas Je suis baptisée J'ai communié Etc J'étais bercée par la religion chrétienne Toute ma vie J'étais à la messe Toute mon enfance C'est un peu différent C'est un peu différent C'est un peu différent maintenant Puisque je suis Je ne sais pas Bref Voilà On va dire ça comme ça Je pense que je crois encore En quelque chose Mais en Dieu Je ne sais pas Enfin bref On n'est pas là pour parler de ça Mais toujours est-il Que dans ce roman On nous apprend Alors j'ai fait mes recherches Après tout ça Avec ma maman On en a parlé Et j'ai fait mes recherches Un petit peu Et à première vue Tout ce qui est dit dans ce roman Est vrai à ce sujet On apprend qu'en fait Pour celles qui connaissent les évangiles Il y a plusieurs évangiles Qui ont été écrits Par les apôtres Et Je pense que Même si vous n'êtes pas De religion chrétienne Que vous pouvez être musulmane Ou hindouiste Ou bouddhiste Ce livre peut vous intéresser aussi Et bien on apprend Qu'en fait Il y a un des évangiles Donc on apprend en fait Qu'un des évangiles Qui a été écrit par Thomas Ne fait pas partie De la religion chrétienne Parce qu'il dit des choses Qui ne correspondent pas A la religion chrétienne Alors que Thomas Est un Un gars Un gars On va dire un gars Qui a connu Jésus Etc etc Bref Et il y a des choses Qui sont dites dans ce roman Qui m'ont un peu Tourneboulée en fait Parce que On nous met face A la réalité des choses Et au fait que Tout ce qu'on nous a dit Pour la religion chrétienne Quand j'étais au catéchisme Et tout ça C'est peut-être pas vrai A 100% Et ça fait poser des questions Sur la vie Et sur tout ça Et on rapproche un petit peu La religion chrétienne A des A l'hindouisme Au bouddhisme Au taoïsme Voilà Il y a plein de choses Qui font qu'en fait Ce que j'ai toujours pensé Que toutes les religions Sont plus ou moins liées Par une seule chose Et franchement C'est impressionnant De lire ce livre Dans ce livre aussi On va parler beaucoup De l'ego L'ego dans le sens Où tout se réfère A notre ego C'est à dire que Par exemple Quand quelqu'un Va vous dire Une chose Qui va vous Je sais pas Un truc tout bête Quelqu'un qui va venir Vous dire Ah oui mais T'es pas joli aujourd'hui Ou tout ça C'est ton ego Qui est frappé C'est pas toi Qui est frappé C'est ton ego Et c'est ton ego Souvent qui répond A ces choses là De mauvaise façon Ou de bonne façon Et on va Franchement poser La question de l'ego Et remettre à plat L'ego Et essayer de ne pas Que penser par son ego Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Donc franchement Ce livre c'est un peu De la De la rééducation personnelle Dans le sens Où ça va vous remettre Face aux réalités des choses Et faire vous dire Que ah oui mais peut-être Que par moment Quand je réagis comme ça C'est pas ça que je devrais faire Je devrais réagir D'une façon différente Et je devrais pas laisser Mon ego prendre le dessus Sur tout ça Et me dire que Bah au final C'est pas si grave que ça Mais comme je vous dis On va aussi se trouver Confronté à tout ce qui est religion Et à se rendre compte En fait que Bah qu'on soit chrétien Qu'on soit bouddhiste Qu'on soit musulman Qu'on soit tout ça On est tous bercés Par une même chose à la base Et c'est chamboulant C'est chamboulant Parce que je sais pas Si ça se dit d'ailleurs Mais c'est chamboulant Parce que ça Ça remet à plat plein de choses Et Et on se dit que Bah tout ce qu'on nous a dit Depuis des décennies C'est peut-être pas vrai Ou Enfin voilà C'est tellement compliqué Dans ma tête A parler de ce livre Parce que j'en ai beaucoup parlé Avec ma maman Au fil des lectures Quand je la voyais Et Elle me dit Oui c'est vrai Mais je pense que je vais lui passer De toute façon Tous les livres en général Quand je les lis Je les passe Je lui passe Et je lui ai dit Lis-le Parce que franchement C'est C'est Ouais C'est impressionnant Un truc qui me revient en tête Dans ce livre On dit que Enfin Un des apôtres Qui est Thomas je crois Dit que Jésus n'a jamais dit Que par exemple Dans la religion française Enfin dans la religion française Non pas du tout Hélène Tu dis des bêtises Enfin bref Toujours est-il que Si vous avez envie De savoir certaines choses Et de Et de lire ce livre Bah lisez-le Parce que franchement Il est génial Et même si Même si vous n'êtes Vous n'êtes pas de religion chrétienne Je pense que vous pouvez Apprendre des choses Et faire des liens Avec d'autres religions Et je trouve ça sympa Donc voilà Ce livre Il est génial Foncez Vous verrez Et on va finir par Celui-ci Roland est mort De Nicolas Robin Donc c'est un livre Que j'avais eu en cadeau Vous savez Quand on achète des livres de poche On en achète deux On en a un gratuit Et bah celui-ci En faisait partie Donc c'est Roland est mort Quand les sapeurs-pompiers L'ont retrouvé Il avait la tête Dans la gamelle du chien Son voisin de palier Un homme proche de la quarantaine Au chômage Très seul Ne le connaissait pas vraiment Il aurait dû s'en douter Il n'entendait plus Les chansons de Mireille Mathieu Derrière le mur C'est lui qui hérite du chien Puis de l'urne Conte dans les cendres du défunt Qu'en faire Le voisin va tout tenter Pour s'en débarrasser Mais en a-t-il vraiment envie Ce livre nous fait Nous fait se rendre compte Qu'en fait Par un moment On ne connait pas vraiment Nos voisins Et d'autant plus Quand on est en appartement C'est à dire que On a la routine un peu De métro-boulot-dodo Et que quand on rentre chez soi On ne prend pas forcément Le temps de De faire connaissance De ses voisins Donc Roland Et Donc j'avais pris place Sur la carte mémoire Ça a coupé Donc allez On y va C'est parti On reprend Donc on apprend Qu'en fait Roland Son voisin Ne le connaissait pas du tout Et Je vous avouerai que C'est le lot De beaucoup de gens En France C'est à dire Dans le monde De vivre à côté de gens Mais on les croise Dans le On les croise Mais on n'apprend pas forcément A les connaître Et ce voisin de Roland Est mort Il avait un caniche Ce voisin Est mort Donc Roland Est mort Il avait un caniche Et un jour La concierge Vi a frappé à la porte Mais je me dis Qu'on ne connait pas Le nom du voisin C'est le voisin Je ne me rappelle pas Le nom de son voisin C'est le voisin Voilà Je ne Franchement Dans le roman Je n'ai pas À un moment Je me suis dit Tiens le voisin Il s'appelle comme ça Bref c'est pas grave Donc le voisin On vient frapper à sa porte Et Il ouvre Et c'est la voisine Du dessous Qui lui dit Roland est mort Les pompiers sont en train De l'emmener Et un des pompiers Lui confie son caniche Donc le voisin A forcément pas forcément Envie d'avoir le caniche Mais on lui confie le caniche Et comme il est dit Dans ce A l'arrière du roman En fait Quelques jours après On vient lui confier L'urne de Roland Il ne comprend pas pourquoi Parce qu'il n'a jamais Côtoyé ce voisin Il n'a jamais parlé à ce voisin Il n'a jamais été proche De ce voisin Il ne comprend pas pourquoi Ce voisin veut à tout prix Que ce soit lui Qui garde ses cendres Donc il essaie de tout faire Pour s'en débarrasser Mais c'est sans compter Plein de choses Qui vont se passer Il va aussi faire la rencontre De De la masseuse de Roland Qui est une grande fan De Mireille Mathieu aussi Et qui est coiffée Comme Mireille Mathieu Etc Qui est une Donc le voisin Va faire aussi la connaissance De Chantal Qui est une Une des personnes Asiatiques Qui vient masser Roland Qui venait masser Roland Et qui ne sait pas Que Roland est mort Donc il apprend à cette dame Que Roland est mort Cette dame qui est coiffée Comme Mireille Mathieu Et qui comme Roland Adorait Mireille Mathieu Et il va apprendre à la connaître Et il va un peu tomber Sous le charme de cette dame Et plein de choses vont arriver Ils vont être convoqués Chez le notaire ensemble Ils ne vont pas comprendre pourquoi Enfin plein de choses Vont arriver dans ce roman On parle aussi de Du voisin et de sa vie Etc Qui est un chômeur Qui ne trouve pas de boulot Etc Et il va De par ces choses là Qui vont lui arriver De par le fait que son voisin Lui ait confié son caniche Lui ait confié ses cendres Etc Il va se mettre Face aux réalités de la vie Et comprendre peut-être Que la vie qu'il mène actuellement N'est peut-être pas forcément La vie qu'il a envie de mener Et faire les choses Un peu différemment Jusqu'à la fin du roman Voilà Je vous laisse aller le lire Franchement Je ne sais pas si vous pourrez le trouver Par contre Je ne sais pas si Oui je pense qu'il doit Si je crois que je l'avais déjà trouvé Sur Amazon Donc je pense qu'il doit se vendre Autre que Qu'en gratuit Mais franchement il était sympa Je l'ai lu rapidement Il est tout petit C'est un livre qui fait Une bonne centaine de pages Non 213 pages Donc vous voyez C'est pas très très gros Franchement ça se lit bien C'est assez dynamique et tout Donc vous voyez Je l'ai bien aimé Je l'ai commencé Je l'ai lu en 5 jours je crois Donc voilà Très très bien Donc voilà un petit peu Pour les livres de ce mois-ci Je suis toujours à 4 livres Comme quoi Je suis à fond J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu Comme toujours Si vous avez des liens A me conseiller Des livres à me conseiller N'hésitez pas à le faire Dans les commentaires Tous les livres dont je vous ai parlé là Ils sont en barre d'infos N'hésitez pas à aller voir également J'espère que cette vidéo vous aura plu En attendant moi je vous fais d'énormes bisous Et on se retrouve très bientôt Dans d'autres vidéos Et au mois prochain Pour une autre vidéo lecture Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501